Thomas Souto. C'est le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors comme dirait François Mitterrand, Macron et le gouvernement donnent du temps au temps. Oui Thomas, il faut se méfier des apparences entre la réforme du code du travail, celle des institutions, celle de la moralisation de la vie publique et les nombreux projets annoncés cette semaine dans tous les domaines par Macron, Philippe et Hulot hier. On a l'impression que la France c'est un vaste chantier. Le lancement de toutes ces initiatives donne le sentiment que tout va vite changer. Mais attention, attention. En 2007, la même impression s'était dégagée à l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Selon lui, il fallait tout entreprendre tout de suite dans les 100 jours. Et puis même si la crise financière est passée par là, on a vu le résultat 5 ans après. Plus de chômage, de déficit, d'insécurité, etc. Macron et son gouvernement ont ce précédent en tête évidemment. Et on sent qu'il prépare peu à peu les esprits à la patience. Dans son discours de politique générale, mardi d'ailleurs, Edouard Philippe a prévenu. Le progrès, c'est long, c'est lent. Bon ben il y a au moins là une présomption de lucidité et de réalisme. Oui, c'est une sage précaution, je vous l'accorde. En égrenant les promesses de campagne de Macron dans son discours, Edouard Philippe les a toutes ponctuées de deux expressions. D'ici à la fin du quinquennat, ou au plus tard d'ici à 2022. C'était la première fois qu'il le faisait. Il faudra donc 5 ans pour que 80% des ménages ne payent plus la taxe d'habitation, que tous les territoires aient accès au débit, que l'impôt sur les sociétés passe de 33 à 25%, que les impôts baissent de 20 milliards d'euros, que la dépense publique diminue de 3 points. Ce qui est dommage c'est qu'il n'ait pas précisé pendant la campagne tout ça. Eh bien sûr que non, mais c'est toujours pareil. Tant mieux, mais tant mieux si les promesses sont tenues, Thomas, ne s'enlisent pas dans d'inutiles babardages. On peut s'inquiéter par exemple des multiples instances de dialogue mises en place. Etats généraux de l'alimentation, assises de l'outre-mer, assises de la mobilité, conférences nationales des territoires, très bien, mais si tout cela débouche aussi sur du concret. Mais que ça ne sert pas à masquer certains renoncements ou certains embarras aussi. C'est pratique tout ça. C'est le risque, c'est le risque. Les urgences s'accommodent mal de la politique du temps long. Ainsi hier, Nicolas Hulot, en présentant son plan climat, a longuement parlé de la fin des voitures à essence pour 2040. Très très bien, mais il n'a rien dit de concret sur l'épineux et urgent dossier des centrales nucléaires qui doivent fermer très bientôt. Et pour cause. Et pour cause, on va rester vigilants comme vous, nous l'avez appris tous les matins Yves Tréhard et comme vous nous l'avez appris tous les matins Nicolas Barré. Merci messieurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501